Salut, on continue et peut-être finit la lecture de la matrice déchiffrée de Robert Duncan par le paragraphe intitulé « Truc alien stupide ». Encore, évidemment. Le troisième jour de ma sieste cérébrale, les extraterrestres ont fait des manipulations visuelles hilarantes. Ils pouvaient mettre des animations d'ombre pixelisées dans ma vision périphérique d'un homme en train de courir. Ils pourraient créer des illusions d'ombre subtiles d'enfants sur la route. Bien que cela puisse faire dévier quelqu'un qui ne connaît pas la technologie, ben oui, et pour cause. C'était fascinant et amusant de le voir. Je crois qu'un film d'horreur vient de sortir qui montre les enfants fantômes qui font planter des voitures. « Se planter des voitures ». Il n'y a pas de fantômes. Il suffit de tester les armes hétérodinantes EEG du gouvernement fantômes. Enfin, dans ce cas-là, il n'y a pas de fantômes. Les illusions du cortex visuel semblent fonctionner uniquement dans des conditions de faible éclairage, ce qui est intuitivement ce à quoi vous vous attendez. Moins il y a de stimuli sensoriels et d'informations, plus les signaux externes peuvent influencer les neurones. J'ai interrogé des sujets de tests psychiques de guerre qui étaient pleinement convaincus qu'ils avaient vu un mur s'ouvrir dans une salle de guerre avec des soldats en uniforme et d'autres objets se matérialiser. Mon contexte visuel n'a jamais été bien cartographié. Mais vous pouvez voir que des images totalement conjuguées, aussi réelles que ce qui est présenté par vos nerfs optiques, peuvent être induites chez les sujets. La technologie semble s'être améliorée depuis les années 70, quand les gens ne voyaient que des personnages fantômes dans ces hantises. Donc en fait, ils en avaient une vision très holographique. Les personnages avaient un aspect très holographique dans leur vision. Tandis que maintenant, ça paraît beaucoup plus réel. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils font des hologrammes qui sont très réalistes et qui même peuvent porter le son et voire même être quasi touchables. Puisqu'ils arrivent à interférer avec un hologramme en le touchant avec la main, ils bougent une boule qui flotte. Là, comme ça, ils font flotter une boule holographique. Et avec la main, si on la touche, elle subit le mouvement. Fin de l'encadre. Le fantôme dans la machine. Ghost in the machine. C'est un chapitre suivant. Les capacités de guerre électronique sont devenues tellement raffinées que tous les appareils électroniques peuvent être endommagés. Ah, ben, coup de bol, hein. Les laboratoires d'énergie dirigés par des militaires perfectionnent des méthodes pour induire des signaux électromagnétiques de manière à reprogrammer votre ordinateur ou à influencer plus facilement votre clavier et votre souris. S'ils peuvent le faire au cerveau, ils peuvent le faire avec d'autres appareils électroniques. Presque toutes les personnes ciblées rapportent ce genre de tests de contrôle électronique. Je vais enregistrer mes comptes incroyables pour le film de vraies images afin que vous puissiez les voir et y croire. Ces capacités dépassent de loin les anciennes armes de EMP et de HERF qui pourraient bloquer votre voiture ou faire frire vos disques de données. Les gremlins militaires font des ravages dans leurs exercices de guerre électronique sur les citoyens sans méfiance, voire l'annexe pour la description des armes vraiment futuristes de l'énergie dirigée par l'armée de l'air. Peut-être que les armes EMP et HERF pourraient être testées sur les appareils de chauffage ionosphérique, système ARP, et leurs installations informatiques, pour voir si une perturbation mineure permettrait de guérir des milliers de personnes souffrant de maladies mentales dans le monde entier. EMP signifie électromagnétique pulse, donc pulsation électromagnétique, et HERF signifie haute fréquence radio, un pistolet HERF, un appareil qui émet des émissions HERF pouvant désactiver les appareils électriques. mais aussi cibler des individus et désorganiser leur système physiologique, dérégler leurs organes, créer des crises cardiaques. Oui, parce qu'un petit encart toujours, il y a quelques années déjà, au moins trente, lors d'une audition judiciaire du congrès, me semble-t-il. On avait montré un pistolet qui pouvait provoquer des crises cardiaques, mais là c'était un projectile qui se dissolvait quasiment immédiatement dans le corps, et qui portait un poison quasiment invisible très rapidement après la mort du sujet. Tandis que là, bon, il n'y a même plus de projectile autre qu'une fréquence qui est projetée. Paragraphe suivant, une autre perspective abstrait, pensez au champ magnétique terrestre comme un océan. Si vous vous déplacez à travers elle, vous allez créer un sillage électromagnétique qui peut être détecté, enfin à travers lui, l'océan, qui peut être détecté puisque toutes les particules chargées ont une résistance au mouvement lorsqu'elles sont baignées dans une piscine magnétique, sauf si elles se déplacent le long des lignes de champ. C'est presque un effet Doppler, quoi, mais version électromagnétique. Quoique le son soit aussi non électromagnétique quelque part. Il existe un effet appelé électron cyclotronique current driving. Il n'est généralement étudié que dans des conditions extrêmes dans les laboratoires de physique des hautes énergies. Mais ce peut être un mécanisme possible du courant induit dans les canaux ioniques du neurone. Des micro-ondes et un champ magnétique sont tous ce dont vous avez besoin. Note Paragraphe, effet de rebond du signal sur la lentille, effet de rebond du signal sur la lentille, oui, 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 alors en plus, oui, c'est l'effet de lentille par le rebond du signal sur la couche ionosphérique, en fait. Donc, l'ionosphère de la Terre est sphérique. On répète, l'ionosphère de la Terre est sphérique. Remarquez que pour ceux qui pensent qu'il y a une cloche sur une Terre plate, la cloche elle-même reste sphérique. Bon. Je n'ai rien rajouté, là, pour éclairer la chose. Enfin bon, je reprends. Cela permet à un faisceau multi-éléments de rebondir sur l'ionosphère et de se concentrer sur un point de la Terre. La réflexion interne totale ne se produit qu'à un certain angle par rapport à la source. Imaginez que vous êtes dans une piscine sous-marine en levant les yeux. Vous voyez des personnes se tenant au-dessus du bord de la piscine, mais quand vous regardez plus loin, vous voyez la surface de l'eau agissant comme un miroir et reflétant l'intérieur de la piscine. C'est exactement comment l'atmosphère terrestre agit avec le vide à l'intérieur de l'espace ou au niveau des couches ionosphériques. Alors maintenant, imaginez que la piscine dans laquelle vous vous trouvez soit en quelque sorte courbée en sphéroïdes. Lorsque vous regardez hors de la piscine, les gens auront l'air plus petit et la partie miroir agira comme un télescope amplifiant de petits points à l'intérieur de la piscine en fonction de votre angle de vue et de votre zoom. L'amplification de la réflexion est due à la courbure et le retracissement de la vue extérieure est dû aux effets de réfraction. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Les satellites auraient l'effet inverse. L'atmosphère agirait comme une lentille amplificatrice à de très hautes fréquences, ce qui ferait que la Terre se comporte comme au microscope. Mais cet effet de réfraction est minimal, à moins que le spectre de la lumière visible... Enfin, de manière inférieure au spectre de la lumière visible, peut-être, voulait-il dire. Donc, ces systèmes radars, qui sont principalement utilisés pour observer et suivre les gens, voient leurs signaux radars rebondir sur l'atmosphère terrestre dans un cercle en forme de beignets pour les zones d'énergie les plus fortes en raison du phénomène de réflexion interne totale. L'énergie qui ne touche pas le vide de l'espace ou les différentes couches de l'ionosphère sous l'angle de la réflexion interne totale aura un pourcentage beaucoup plus élevé de son énergie dissipée dans l'espace. Et voilà à quoi cela ressemble. Et là, on a un schéma qui nous montre deux couches de l'ionosphère dont seul l'inférieur par rapport à la Terre reçoit les deux rayons venant de deux projecteurs à deux endroits différents sur elles-mêmes mais les reprojettent à un point central sur la Terre. En fait, ce qui s'avère, c'est qu'il y a un émetteur qui envoie le rayon à un endroit de la ionosphère. Il est reprojeté sur la Terre. Il rebondit vers l'ionosphère légèrement décalée et il repart vers un autre récepteur qui n'est pas le même que le projecteur, par exemple. Par la suite, il y a un dessin assez détaillé avec des calculs d'angle, plus ou moins, et des calculs en fonction de l'index de réfraction du matériel. Et donc, suivant l'angle de projection, soit le signal traverse et est aussi réfracté, soit il est essentiellement réfracté. Plus important encore, pour trouver un point sur la Terre où les gens pourraient trouver refuge auprès du Hell, HE2L, virtuel américain, il suffit... Enfin, pas auprès... ... Refuge... Être protégé du Hell, virtuel américain. Il suffit de calculer les angles de réflexion interne totale sur la base de l'indice de réfraction pour différentes longueurs d'onde radar. Ils sont actifs. Les alliés des États-Unis et de l'OTAN ont 15 champs d'antennes géants, ou plus, couvrant la plus grande partie du monde. Si, si, encore. Maintenant, grâce aux cinq yeux, là, cette association entre les États-Unis, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'île de Guam, et... Ben, je ne sais pas, j'ai déjà dit l'Angleterre. Un autre pays anglo-saxon. Oui, parce que la reine, là, elle est derrière tout ça. Les États-Unis payent une dîme chaque année un impôt à la reine d'Angleterre, me semble-t-il, malgré le fait qu'ils aient gagné leur guerre d'indépendance. Il y a des choses qu'on n'a pas bien compris ou qui nous ont été mal expliquées ou qu'on nous a fait croire être admises et qui, en fait, ne l'étaient pas. Comme, par exemple, la défaite des Allemands après la guerre. Oui, les Allemands ont perdu la guerre, mais pas les nazis. Pas les nazis. Et si ça vous paraît bizarre, demandez-vous qui finançait les nazis et ensuite, qui a bénéficié du projet Paperclip ? Ah ! Voilà. Ça, ça a été le début de ma démarche pour cesser de dire que c'était du n'importe quoi. Bon, après, il y a plein d'autres documents intéressants, dont l'opération iJump, dont l'opération Russe, qui était comme l'iJump, mais deux ans auparavant. Et qui, a priori, a fait que les Russes sont revenus aussi la queue entre les jambes de leur expédition au Pôle Sud, qui leur servait normalement à chasser Hitler. Ils étaient à la recherche d'Hitler. Ils en avaient gros sur la patate. Et bon, je pense qu'il y a de toute façon toujours deux couches dans l'armée et qu'à un certain niveau, il y a l'armée qui avait gros les boules sur Hitler. Et puis, il y a aussi l'armée cachée, secrète, cosmique, spatiale, hybride, on pourrait presque dire, pour qui il n'y a aucune frontière sur Terre. Raison pour laquelle il n'y avait pas non plus vraiment de guerre froide à ce niveau-là entre les États-Unis et la Russie. Et quoi qu'il y ait eu énormément de morts sur le mur de Berlin et qu'il y avait effectivement une guerre froide officielle apparente entre la Russie et les États-Unis suite à la crise de Cuba entre autres ou tout ça, etc. Pour camoufler, pour donner le change, pour maintenir les peuples dans un état d'esprit qui leur permet d'être manipulés et de supporter une crise comme dans 1984. Les gens supportent le fait d'avoir qu'une lame de rasoir par mois, si ce n'est pas par an, qui réaffûtent, ce qui leur permet de souffrir et d'être mal rasés. Sous prétexte qu'il n'y a qu'une guerre contre les autres continents et que le gouvernement n'y peut rien, c'est ces étrangers, c'est d'autres continents qui sont agressifs, il faut bien qu'ils se défendent et donc, voilà, on n'a plus de pétrole, on n'a plus de nourriture, on n'a trois fois rien, braves gens, souffrez et peinés, de toute façon, on se gave de votre louche d'une manière ou d'une autre. Encore, le louche là étant l'énergie du désespoir, de la colère ou toutes les énergies que notre système émotionnel peut dégager et qui donc sont de l'énergie qui partent dans l'espace et qui sont donc récupérées soit par des entités, soit par l'analyse, la pour analyse par ces systèmes, en fait. Voilà, j'étais un peu loin dans mes encarts et j'ai encore sauté d'une branche à l'autre, même dans l'encar, mais vous voyez que je pense, vous voyez pourquoi je pense que tout est lié à un certain niveau, à un certain niveau même au pluriel. Donc, je vais reprendre. Donc, on en était au fait que les États-Unis et l'OTAN ont 15 champs d'antennes géants, mais ils en ont sûrement plus maintenant, ou plus couvrant, couvrant donc la plus grande partie du monde, si bien que l'intersection de toutes les zones actives nous montre que c'est presque un système de surveillance global complet. Il est intéressant de noter que l'intersection des champs radars ARP, brésiliens et porto-ruicains et de quelques autres champs actifs se croisent tous sur les États-Unis et recouvrent ensuite le reste de l'hémisphère. Même les radars ionosphériques du pays de Galles du Sud, voilà, lui, je ne l'avais pas cité, peuvent observer à travers la loupe des citoyens américains, cependant en raison des trous d'ozone sur les pôles nord et sud, les performances sont différentes. Cela explique tous les intérêts de la recherche de la... de la... de la... de la... de la... Ah ben, là non plus. À moins que ce soit directement de la recherche du DOD dans les conditions ionosphériques et le plasma froid. Chaque fois qu'il y a un sillage ou une anomalie dans la surface lisse de l'ionosphère due à un ouragan ou à un autre événement, la lentille est perturbée et les victimes dans cette partie du monde sont soulagées par les signaux de meurtre et de torture. Sont soulagées des attaques par signaux de meurtre et de torture. Après les deux derniers ouragans... Un ouragan des loups-garous. Après les deux derniers ouragans majeurs aux États-Unis, les victimes ont rapporté avoir échappé à la torture pendant l'ouragan. Ils sont bien sûr parvenus à la conclusion que l'ouragan devait avoir détruit les centrales électriques alimentant l'énergie dirigée. Ils n'étaient pas au courant de l'effet de lentilles ionosphériques. Cela montre une faiblesse de défense à la fois dans le système de surveillance des missiles balistiques continentaux, ICBM, et dans le système de torture psychotronique qui sont les mêmes. Et cela nous montre comment est-ce qu'on pourrait à la limite se soulager en envoyant une perturbation verticale ou dans la direction du système arrivant qui va faire vibrer l'ionosphère à cet endroit-là et donc perturber le signal. Donc, il nous faut le même matos quasiment à moins qu'on se serve d'une autre méthode un petit peu plus psychique je dirais parce que ce serait plus à la portée de tout le monde avec un peu d'exercice et surtout à la portée de la finance de tout le monde et de la technologie et de la technicité. Je reprends. Médecine orientale. Il existe une technique appelée main guérisseuse dans laquelle les pratiquants bougent à la position des mains dans laquelle les pratiquants bougent les mains sans toucher le patient sur tout le corps de la personne qui éprouve un inconfort auparavant et d'une certaine manière finissent par se sentir mieux ou voire sont guéris sans parler des soigneurs philippins qui eux touchent mais bon ils ne performent pas des doigts et pourtant sortent des sortent des trucs du corps qui traversent la peau sans laisser de traces ce qu'il faudra m'expliquer un jour parce que je sais bien qu'il y a des des truands comment on appelle ça des faux des prestigiateurs des escrocs qui prennent des organes de poulet et puis font semblant de vous les sortir du corps par un jeu à bulle de leurs mains et mais il y en a d'autres qui l'ont ne trichent pas et ont une attitude très religieuse d'ailleurs et vous demandent de vous préparer spirituellement auparavant et ensuite voire pendant une, deux, trois semaines d'avoir un certain régime et même de prier de réciter des prières bon écoutez je ne suis pas prêchi-prêchat mais les phénomènes psychiques induits par la prière sont indéniables les effets énergétiques non plus aussi sont indéniables et je sais que certains coupeurs de feu se servent aussi de certaines prières pour enlever le feu même à distance et que vu que l'hôpital pardon des grands brûlés de Lyon par exemple non seulement a admis mais tolèrent l'exercice de ces chamans européens ces coupeurs de feu ces rebouteux particuliers il va falloir qu'on s'intéresse sérieusement au sujet et puis qu'on arrête de tout vouloir prouver par une physique qui a des bases fausses petit encart quand la physique étudie un phénomène elle l'étudie de manière isolée de toute interférence extérieure ce qui n'existe pas dans la nature donc elle part sur des fausses bases pour expliquer des phénomènes qu'elle ne va pas pouvoir expliquer surtout quand on n'a pas encore le matériel pour détecter ces ondes par exemple scalaires je reprends il y a une composante psychologique à tout cela donc à la position des mains mais comme les signaux radars ionosphériques sont si puissants de nombreuses personnes à travers le monde en ressentent les effets même si elles ne sont pas directement visées par la torture les champs d'électricité statique créés entre le guérisseur et le patient sont déplacés et les résonances électriques du corps et les alignements de spin électronique sont modifiés la personne se sent mieux pendant que le praticien le fait étonnante combien les souffrances humaines provoquées par ces systèmes de surveillance militaire ont causé et causé des cas même l'engouement pour les bijoux magnétiques et les générateurs d'ion négatif qui rendent les gens plus heureux peuvent être liés à ces signaux radar et aux techniques de surveillance humaine de la modulation et de la lecture du champ bioélectrique en quart oui ils font aussi aujourd'hui des bijoux à base scalaire ou d'ondes de forme aussi ou d'autres phénomènes du genre notamment les russes qui vous font des bijoux personnalisés en fonction de votre signal scalaire d'ADN ça ne se dit pas mais enfin vous m'avez compris initial c'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre celui que vous aviez avant d'être malade et comme vous 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 le renouvelez vous le réamplifiez de manière saine ben vous vous vainquez vous devenez vainqueur de la maladie vous obtenez victoire sur la maladie oui parce que bon c'est plus joli comme ça je reprends l'histoire de couverture du chauffage ionosphérique et de l'observation des météores est presque de 99% en termes de véritables objectifs chapitre suivant plus de phénomènes psychiques expliqués pardon comme la plupart des gens je n'ai jamais compris le vaudou des cristaux de quartz dans lequel se trouvait la foule du New Age du New Age ah oui oui mais encore oui oui ben écoutez pour ceux qui ont encore des doutes regardez de quelle manière Tim Rifat se sert de ses cristaux et quel est l'objectif de l'instruction par exemple d'Herochid qu'il entreprend qu'il a entrepris enfin il a un certain état d'esprit qui est assez surprenant et qui va rebuter plus d'une personne je ne poserai aucun jugement ne connaissant pas bien tout le domaine là et les tenants et aboutissants de sa situation et par contre on connaît bien l'agression des Rothschild vis-à-vis de la population mondiale oui donc on peut le comprendre un peu mais enfin je ne sais pas si la vengeance est le meilleur moyen de s'élever fin de l'encart certains effets curatifs sont bien sûr dus à l'effet placebo encart mais même si l'effet placebo est que justement tal ce qui compte c'est qu'il marche donc au lieu de le dénigrer remercions le cerveau et soyons ébahis par cette capacité qu'il a et demandons-nous si ce n'était pas une interférence personnelle qui avait brouillé son signal d'origine au cerveau fin de l'encart et à la puissance de la suggestion oui c'est le même effet enfin même domaine mais tant de personnes sont affectées par l'énergie du radar à dispersion qui existe depuis 1960 que les gens ont découvert des choses qui leur permettent de se sentir mieux sans connaître la physique et la biologie sous-jacente les générateurs bion négatifs sont maintenant standards dans les ventilateurs les bijoux magnétiques sont devenus très populaires en raison de la diminution des effets de la douleur et des cristaux de quartz fonctionnent pour certaines personnes il s'avère que le quartz perturbe les champs de radars de dispersion en raison des longueurs de ondes sur lesquelles ils opèrent tant de souffrances et de souffrances dans le monde peuvent être expliquées par la pollution électromagnétique de ces systèmes radars à diffusion scalaire furtive qui suivent les formes de vie mais bon aujourd'hui on peut rajouter les téléphones portables wifi la 4G la 5G la 6G si ça se trouve les antennes ELF et toutes les émissions électromagnétiques de tous les moteurs qui nous entourent et qui s'arrêteront très vite dès qu'il y aura une panne de jus ce qui nous fera revenir aux mécaniques ou à l'âge de pierre s'il nous reste du cerveau en état et bien voilà je crois qu'on est arrivé au bout de la matrice déchiffrée déchiffrée ou décoder selon Robert Duncan qui était donc un spécialiste travaillant sur ce système et voilà je vous remercie d'avoir suivi tout ceci cela je vous souhaite un beau courage je ne sais pas si j'ai fini tous mes encarts que j'avais lancé à ce propos tel que celui-ci mais qui date de quelques années aussi déjà oui mon ordinateur est spécialement rapide comme vous pouvez constater le temps que ça vienne on va continuer à ça oui ben ça c'est un extrait du début j'ai l'impression un extrait du début du livre et ça c'était une série d'articles et un article à propos d'une série d'articles et de vidéos sur ces sujets dont par exemple un micro-ondes pour disperser les foules qu'on voit bien là sur ces véhicules blindés et qui ont été testés aux Etats-Unis et lors des dernières manifestations je crois au Canada une foule qui entourait des barres de HLM en se faisant disperser a aussi vidé le HLM ouais les gens sont partis en courant voilà donc j'ai vu une petite vidéo de monsieur John Rappoport R-A-D-P-O P-O-R-T qui se moquait un petit peu au téléphone des gens qui étaient en train de le torturer depuis le fond de sa baignoire donc ça avait l'air un peu ridicule mais il est possible justement qu'une couche d'eau nuise au micro-ondes je ne sais pas mais bon en supposant que la baignoire est maillée sur une base de fonte servait aussi de paravent bon il est vraiment lent cet ordinateur mais c'est un pénible ah là 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 voilà donc ben oui on a qu'à la traduire oui il y a la docteure Catherine Albrecht qui a fait quelques vidéos en anglais aussi traitant de tout ça il y a un petit article à propos de Mohamed Atta qui aurait su à la minute à quel moment l'avion avait atteint un vide radar ce qui lui a permis soi-disant de détourner les dix avions mais bon encart dans l'encart il n'y avait pas d'avion dans les immeubles du World Trade Center déjà deux avions ne font pas tomber trois tours et de plus ils auraient laissé des boîtes noires et des réacteurs qui chacun pesant entre 3 et 5 tonnes à peu près étant les pièces les plus résistantes et les seules qui auraient pu vraiment créer des dégâts et des dommages à des tours quasiment blindés avec de l'acier de 20 cm des poutrelles d'acier de 20 cm qui sont absolument inatteignables par un avion d'aluminium essentiellement et enfin énormément d'autres choses il y a une congruité qui prouve qu'il n'y avait pas d'avion ni personne dedans et donc on peut se demander où sont maintenant les avions et où sont les passagers à condition qu'effectivement ça ait été des vrais passagers et non pas des acteurs ou non pas des sacrifiés parce qu'effectivement il y a souvent des morts lors de ces falses flag enfin falses flag il y a eu un vrai attentat les tours sont tombées mais il ne s'est pas déroulé de la manière dont on nous l'a expliqué et en fait on ne nous l'a pas expliqué on nous a dit quoi voir à l'écran alors qu'on nous décrivait quelque chose qui était faux par rapport à ce qu'on voyait c'est ce qui s'appelle je ne sais plus la dissonance cognitive induite c'est-à-dire que la tour s'effondrait et on disait ah mais comment ça se fait qu'elle s'effondre alors que moi je voyais quand j'ai fini par voir ces images que je n'ai pas vu sur le jour même mais bien plus tard je n'avais plus la télé à l'époque on voyait les explosions et donc en tant que garçon j'ai beaucoup vu auparavant d'images de démolition orchestrées d'immeubles et ces immeubles se sont effondrés selon le même schéma à part qu'à la fin en général il y a un tas de gravats conséquents et que là il n'y avait pas de tas de gravats conséquents c'est-à-dire que le matériel tout le matériel de ces immeubles humain béton ferraille et qu'est-ce qu'il y avait comme ferraille s'est carrément transformé en poussière et un incendie ne transforme pas l'acier en poussière par contre il y avait aussi des poutrelles qui ont créé des flots de lave en fusion comme dans une fonderie mais aussi il y a eu de nombreuses explosions et donc à mon avis il y a eu de nombreux moyens de faire tomber ces tours dont un qui est resté encore caché à la compréhension de tout le monde et qui est la manipulation des champs de torsion soit par satellite soit par TR3B situé au-dessus de l'immeuble et qui a transformé ces immeubles en poussière la dite poussière a été essentiellement dégagée par soudain l'apparition d'une déviation dans la course d'un cyclone qui était proche et qui s'est rapproché de New York et qui a permis d'aspirer énormément de cette poussière qui est encore en train de tuer les gens qui l'ont absorbé sur place et qui était une poussière froide selon les témoignages bon donc fin des encarts dans les encarts dans les encarts dans les encarts je vais arrêter là la vidéo devait être courte Michael Prince qui est donc un super soldat manipulé il a tué peut-être mais c'est une victime lui-même ce monsieur là c'est issu de The Base Project la vidéo numéro 002 qui a dit que il avait vu des EBE donc des entités biologiques extraterrestres en fait elles ne sont pas extraterrestres elles ont été créées en laboratoire souterrain secret militaire appelé DUMBS Deep Underground Military Basies c'est à dire que c'est une partie des grilles qu'on voit des fois lors des abductions voilà écoutez je vous souhaite donc encore un bon courage et ne flippez pas plus qu'il n'est de mesure puisque tout ça existe déjà c'est pas on pourra pas lutter contre l'attribution de fonds à ces projets c'est déjà fait et de toute façon ils s'en foutent de nos votes ils font ce qu'ils veulent quand ils font des levées de fonds c'est souvent pour payer les cacahuètes lors de leurs apéritifs dînatoires avec de multiples partouses et fragmentation et d'esprit et sacrifice différents et multiples voire sanguins et humains à des fins de libération d'énergie et d'offrandes pour des entités parallèles qui viennent alors habiter les corps de ces gens malsains et dont on peut se demander s'ils sont humains mais qui a priori ont un alien qui a été assez hybridé pour permettre le l'arrivée de ces entités en eux-mêmes vous voyez ce que j'ai voulu dire ? bon j'espère donc salut à la prochaine et courage ciao ciao